Chers débrouillards, bonjour ! Dans les images qui vont suivre, je vais montrer comment passer les vitesses sans utiliser la pédale d'embrayage sur un utilitaire, un moteur Sofim 2.5L qui est installé sur un Renault Master, moteur d'origine, tout est d'origine sur cette voiture. Si vous êtes de mes abonnés, vous savez que j'ai déjà fait un tutoriel similaire sur cette chaîne, sur un ancien véhicule que je possédais. Il s'agissait d'une 106 avec un moteur de moins d'un litre. J'ai trouvé intéressant de faire le même sujet sur ce Renault Master 2.5L, 1999, plus de 260.000 km, pour plusieurs raisons. Déjà, de manière à montrer que c'était possible sur un véhicule avec un moteur beaucoup plus gros, parce qu'on passe d'un moteur essence 0.9L à un 2.5L à peu près des mêmes années, le premier véhicule était de 98 et là, l'utilitaire était de 99. Une autre raison pour laquelle je fais ce deuxième tutoriel, même s'il n'y a rien de bien nouveau sur la comète, c'est parce que j'ai reçu beaucoup d'insultes sur le précédent tutoriel et beaucoup de commentaires de soutien de gens qui ne comprenaient pas pourquoi je me faisais insulter. Merci d'ailleurs à tous pour votre soutien. Vous avez manifesté avec des commentaires, des pouces bleus en visualisant la vidéo. Effectivement, notamment chez les jeunes, je suis un petit peu inquiet parce qu'il y a des mecs, quand tu leur montres que tu peux passer les vitesses sans utiliser la pédale d'embrayage, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne se passe pas bien au niveau du logiciel et ils le prennent comme une attaque. Et je renouvelle ce que j'ai déjà dit, non, ce n'est pas dangereux pour le véhicule. Si vous prenez certaines précautions, déjà, vous n'insistez pas, vous n'avez pas à insister, ça passe en douceur ou ça ne passe pas. Deuxièmement, vous prendrez note que je fais ça sur des véhicules qui sont plus que rodés, qui ont des motorisations, des embrayages et des boîtes de vitesse usés. On est sur le moteur essence, je crois qu'on était sur plus de 150 000 km et là, on est à plus de 260 000 km sur ce diesel. Merci encore à votre soutien, j'ai même des gardes du corps chauffeurs, je ne savais pas qu'il y avait cette profession qui existait, ce sont des gardes du corps qui ont également une formation chauffeur et dans la formation professionnalisante, on leur apprend notamment à des techniques de conduite qui ne sont pas au permis de conduire et notamment à passer les vitesses sans embrayage en cas d'urgence, de dépannage, que sais-je. Merci à ces gens-là de se manifester parce que j'ai l'impression qu'il y a une baisse du niveau d'instruction à ce niveau en France. Il y a plein de jeunes qui ne sont pas au courant, on paye 1200 euros le permis de conduire et les gens ne sont même pas au courant que cette procédure est possible. Alors désolé pour le son de la vidéo, je vais essayer de réduire le bruit ambiant, mais même avec des compétences en traitement acoustique, ce n'est pas non plus de la magie. Donc je ferai ce que je peux, je vais essayer de ne pas vous éclater les oreilles et d'un autre côté, sur le précédent tutoriel, les mecs qui s'imaginaient des montages qui m'accusaient d'avoir fait des cuts, manipulé le son et l'image, alors que ce n'est pas du tout vrai. Alors au final, que je fasse un montage le plus transparent, le plus sincère possible, il y en a toujours pour m'accuser des pires mots de la terre et des pires manipulations possibles. Je suis en troisième, je vais passer en quatrième. Je suis en quatrième, je n'ai pas touché la pétale d'embrayage. Alors en cinquième, j'ai beaucoup plus de mal. Je ne vous garantis rien. En général, je rate, à ce moment-là, je reprends mon embrayage normalement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de danger, parce que ça ne sert à rien de forcer comme un âne. Soit ça passe en douceur, soit ça ne passe pas. Vous sentez, ça ne sert à rien d'abîmer, de forcer. Des fois, à la limite, ce que vous risquez, c'est de faire, de riper un peu au début, quand on a un peu mal à droit. Mais c'est tout, il n'y a pas de danger pour la boîte de vitesse. En tout cas, si vous le faites de manière fluide, sans forcer comme un 2. Alors là, je l'ai fait beaucoup dans le sens montant, c'est-à-dire pour passer les vitesses supérieures. Mais c'est parce que je suis sur un terrain qui s'y prête. Et bien sûr, ça se fait dans les deux sens, rétrogradé ou l'inverse. Évidemment, je fais ça généralement pas dans les centres-villes où je dois être particulièrement attentif, mais plutôt sur les petites routes. Les lents trajets, les petites routes de campagne, où c'est vraiment pénible de passer de la 5e à la 4e, puis revenir à la 5e, descendre en 3e, revenir 4e, etc. C'est sympa de soulager le pied gauche de temps en temps. En centre-ville, il y a des stops, tout ça, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Alors là, je vais essayer de le faire pour passer la 2e. Voilà, la 2e est passée, sans embrayage. Troisième. Quatrième. Voilà. Voilà, j'espère que ces images pourront vous être utiles. Effectivement, je n'ai pas expliqué comment faire dans cette vidéo. Et je vais vous dire, je ne vais pas trop vous l'expliquer parce que je n'ai rien de dire de plus que ce que j'ai dit dans le présent tutoriel. Allez voir le tutoriel sur la 106 où j'essaie de m'exprimer différemment en étant beaucoup plus profane. Peut-être que ça vous parlera. Mais je pense qu'il n'y a rien à expliquer parce que moi-même, on ne m'a jamais montré et on ne m'a même pas expliqué d'ailleurs. J'avais entendu un jour, j'avais eu oui dire qu'on pouvait passer les vitesses sans utiliser la pédale d'embrayage et le bribe de mémoire que j'avais, j'avais posé la question mais comment c'est possible ? Et on m'avait dit, c'est une question de fenêtre de temps. Et en fait, cette information ne m'a pas été utile. Moi, j'ai juste eu besoin de savoir que c'était possible. Et sur les petites routes qui séparent Montpellier de la Vendée, notamment dans les grandes forêts des Landes, assez plates, où il n'y a pas grand monde. En été, tous les moutons sont en train de raquer l'autoroute au tarif fort. Donc, on est à l'ombre, au peinard sur les petites départementales et on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut tester. Et c'est en testant que j'ai découvert par moi-même. Cette histoire de fenêtre de temps n'est absolument pas pertinente pour moi. Ça ne m'a pas du tout aidé, c'est juste en faisant. La seule maître règle, c'est de ne pas forcer. D'ailleurs, en général, en conduite automobile ou en réparation automobile, il ne faut jamais forcer. Si vous aimez la débrouillardise, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous voulez soutenir cette vidéo, vous pouvez le faire en laissant un pouce bleu d'avance. Merci à ceux qui le feront ou un petit commentaire gentil sous la vidéo. Sachez que ceux qui sont intéressés pour prendre du niveau en termes de maîtrise des réparations automobiles, de comprendre un peu comment réparer soi-même son véhicule pour arrêter de se faire assassiner par les « professionnels ». Il y a d'excellents professionnels, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine dose de sophisme quand on dit que c'est un professionnel. Parce qu'en fait, pour être professionnel, il n'y a pas besoin d'être compétent. Il s'agit, pour être professionnel, d'être estampillé par l'État. Et pour être estampillé par l'État, il suffit, entre guillemets, de reverser 50% de notre chiffre d'affaires en impôts et en cotisations et en taxes diverses à l'État. Si vous voulez donc vous instruire sur la thématique du « entretenir et réparer vous-même » votre véhicule, à défaut que ce soit parfaitement fait, vous aurez au moins du contrôle sur ce qui se passe et vous aurez une chance de vous améliorer avec le temps, je vous propose de recevoir gratuitement les prochains tutoriels sur ce sujet spécifique. Le formulaire d'inscription, c'est gratuit, je vous le mets dans la description sous la vidéo. Vous me donnez votre surnom et votre mail et je vous enverrai les prochains tutoriels sur ce sujet spécifique parce que peut-être que les sujets sur l'argent, l'investissement, l'écologie, tout ça, ça ne vous intéresse pas. Donc c'est pour ça que je propose ce service. Je vous rappelle que la loi française encadre ce genre de démarche. Dès que vous commencez à accumuler à lister des emails à des fins professionnelles, vous êtes obligé d'utiliser des outils normalisés, contrôlés, tout ça est encadré. J'ai des obligations légales, administratives, fiscales et je dois rendre des comptes à différentes structures de l'État à ce niveau-là. Et je m'y plie parce que j'ai intérêt à m'y plier parce que les sanctions financières sont très lourdes. Bonne route à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada